1998 la France est championne du monde mais sans sans branle c'est pas le sujet de la vidéo quoique j'ai 16 ans je suis au lycée de Toulouse j'adore la guitare le skate et les jeux vidéo j'achète des magazines de guitare de skate et de jeux vidéo mais surtout de jeux vidéo et j'apprends dans un de ces magazines que snk ouais snk va tenter le marché de la console portable avec sa neo geo pocket je vois quelques photos aussi là je glande quelques informations apparemment ce serait une csv toi l'équivalent d'une super nest d'époque ah ouais c'est pas mal pourquoi pas nintendo a quand même voilà gagné le combat face à ces gars et à la et atari dans ce domaine là c'est couillu mais connaissant un petit peu la politique de snk voilà ça reste qu'un des consoles de niche ça coûte un bras j'avais la es j'arrive jamais à m'acheter de jeu ça coûtait trop cher j'avais laissé au placard je me dis pourquoi pas prendre cette petite console voilà ça n'a pas l'air de coûter trop cher jour de la sortie je file au magasin à toulouse à score game il en reste deux ok il m'a fait l'une j'essaye je tombe amoureux la console king of fighter r1 avec ce putain de joystick et ses deux boutons pour certains ça ferait sourire il fallait savoir qu'à l'époque déjà deux boutons c'était la norme voilà c'était comme ça les consoles portables surtout que selon la pression qui donnait ça envoie une information différente et ce joystick était redoutable l'ergonomie était parfaite l'écran c'est du monochrome c'est pas dur être éclairé mais encore une fois c'est la norme et c'est pas si dérangeant car voilà la petite côté matrice active à absorbe là les rayons de lumière et les diffusent donc du coup tu vois toujours bien j'essaye ça et quand je vois les graphismes de ce jeu la maniabilité comme ça répond la fluidité je me dis non mais ça tu réfléchis pas j'ai pas réfléchi j'ai donné 500 balles plus les 250 balles pour le jeu à 750 francs à l'époque ça fait une belle petite somme mais je bossais pour je la ramène au lycée je l'allume elle marche pas je retourne au magasin je le montre au mec il me dit ouais bah elle a dû griller va savoir il me file celle qu'il y reste bon ça me fait un petit peu chier parce qu'à la base celle que j'avais était un côté un petit peu camouflage armée terre tu vois un truc sympathique il me file une bleue dégueulasse bon c'est pas grave elle fonctionne je retourne au lycée et là c'était parti à l'internat à l'époque les potes on les voyait des filles à la porte pour l'essayer et pour se taper des parties à tel point qu'un espèce de connard qu'il a branché sur du 12 volts parce qu'il les piles étaient mortes il ne pouvait pas me dire et qu'il n'a grillé donc moi je pète un plomb je le menace j'appelle sa mère je dis votre fils c'est une responsabilité c'est un bien d'autrui il a dégradé il doit me rembourser au bout de deux mois d'attractation avec sa mère autant dire deux mois c'est long quand même pas 16 ans elle me rembourse 200 francs non mais what 200 francs elle m'a coûté 500 francs elle me sort comme argument ouais mais c'est c'est d'occasion c'est bon ça faisait deux mois que vous l'aviez elle a perdu de sa valeur mais attends tu te prends pour qui bref le mec il me croise plus il rase les murs il m'évite tant mieux c'est un gros con et du coup je me retrouve avec la neige au pocket color encore mieux là là j'ai été dire l'écran c'est le top c'est après l'autonomie jamais trop fait gaffe je faisais pas trois pas trop attention à ça mais là c'était parti et je m'achète pocket tennis color et baseball star et mettez l'oeil et king of the r2 et au bout du 39e jeu pardon je les ai tous en panne voilà j'ai essayé je fais quoi maintenant ben je joue voilà elle me suit partout elle me suit lors de mes classes quand je fais je me suis engagé dans la marine elle m'a suivi quasiment partout ce console jusqu'au jour où mon âge tour vendu à un pot mais je me suis quand même racheté quelques années plus tard un modèle et quelques jeux je la modifie il a je remets king of the r1 et je ressens exactement le même effet qu'à l'époque c'est à dire ce plaisir incommensurable d'un jeu qui à la base est quand même assez technique mais qui se qui se joue tout seul les coups sortent tout seul le son est pas top ça fait un petit peu rigole aujourd'hui mais tu dis qu'à l'époque en 98 tu avais une machine qui était magnifique outre ses aspects techniques mais qui proposait des jeux au gameplay assez simplifié mais qui n'en faisait pas pour autant de mauvais soft et c'est ça que j'adore sur cette console et c'est ça que j'adore sur le king of the r1 c'était abordable le r2 est quand même mieux mais le r1 c'était le premier jeu est ce comme souvent le premier jeu c'est les premiers sur ce je vous remercie et je dis à plus pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 2 2